Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh chers étudiants mahabibukong fahad la série jlida alors à travers la série inshallah je vais essayer les vidéos qui ont été partagées par notre professeur Koua et que j'ai beaucoup de respect pour lui où c'était mon ancien professeur c'était en 2008-2009 parce que c'est étudiant FLAFAC donc qui est une nouvelle de la série et qui est une nouvelle de l'ensemble des vidéos je vais essayer un peu de vous expliquer le contenu dialogue je ne vais pas faire un effort par rapport au contenu qui est supplémentaire mais c'est juste je vais essayer de le simplifier et le rendre plus ou moins adapté les racines du majeur de dialogue et je pense que cette vidéo vous aurez une bonne note alors je vais vous en savoir le contenu dialogue les explications dialogue les termes qui sont utilisés par notre professeur Koua il faut avoir la connaissance requise ou il faut vraiment développer votre background parce que si vous avez une note qui est simple c'est un professeur qui est rigoureux et qui demande beaucoup de précision et beaucoup de qualité en termes des techniques rédactionnées c'est pour cela qu'il faut faire vraiment un effort dans ce sens et nous allons essayer de faire un petit effort afin d'essayer 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 de la technique de la technique de la technique de la technique des explications je vais mettre pause expliquer par la suite je vais remettre la vidéo comme ça je vais vous montrer la vidéo parce qu'il faut le maximum de l'étapes de l'Ussad Koua alors on commence donc je vais lancer la vidéo et je vais y expliquer Riyad Koua chargé d'enseignement du module économie monétaire et financière en S4 mes chers étudiants j'ai décidé donc de consacrer cette intervention à deux volumes un premier volet qui permet de faire un récapitulatif de ce que nous avons traité en matière d'économie budgétaire puis un second volet qui concerne le thème que je vous ai proposé donc qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit deux éléments essentiels dans la vidéo donc il y a deux volets le premier volet il traite plutôt la politique budgétaire c'est-à-dire la politique budgétaire dans sa globalité c'est-à-dire les politiques économiques et bien sûr on fait référence aux politiques conjoncturelles dans la mesure où les politiques sont considérées comme des moyens de régulation la politique économiques conjoncturelles qu'on peut les appeler encore cycliques c'est des politiques à court terme la politique monétaire et budgétaire les instruments qui sont utilisés afin d'atteindre les objectifs le carré magique les marophiles la croissance économique le plein emploi et bien sûr nous avons une maîtrise de l'inflation et un solde des transactions courantes l'économie c'est-à-dire le niveau des importations et les moyens nécessaires pour augmenter les exportations donc nous c'est le premier volet le deuxième volet c'est le premier volet pour vous parler je ne sais pas si vous avez le thème mais plutôt le deuxième volet qui est relatif à le thème numéro 2 donc nous avons le premier thème il va traiter la politique budgétaire et le cadre des politiques économiques et plus précisément les politiques conjoncturelles nous avons précisé que l'analyse de la politique monétaire nécessitait de déterminer dans un premier temps le cadre dans lequel elle s'insère à savoir la politique économique très bien alors il a rappelé encore que la politique et les monétaires se trouve état des politiques économiques ou bien sûr qu'il m'a dit les politiques économiques conjoncturelles c'est la politique monétaire et la politique budgétaire c'est à ce sujet que la politique économique est une politique de régulation qui suppose l'intervention de l'Etat dans les domaines économiques et sociaux très bien alors comment on a dit qu'on a dit que la politique qui s'adresse sur le domaine des politiques qui s'adresse à deux éléments essentiels qu'on doit intégrer dans la vision et l'intervention de l'entreprise qui s'adresse pour qu'elle ne a pas la régulation sur le côté économique mais sur le côté social alors si on a une intervention sur le côté social on a dit qu'elle a une responsabilité vis-à-vis la société qui s'adresse à faire l'aménagement des ressources nécessaires afin qu'elle s'adresse les mécanismes de l'intervention afin d'écrire l'administration et la justice sociale qui s'adresse sur la collecte par exemple la politique budgétaire qui va essayer de collecter les impôts et qui va redistribuer ces impôts et qui va faire les moyens nécessaires afin qu'elle n'a pas de la precarité dans le monde ou des foyeres ou des foyeres ou des foyeres qui vont avoir des retombées qui sont négatives sur la croissance qui ne sont pas pour consommer automatiquement il y a des problèmes au niveau de la consommation nationale alors il y a un problème au niveau de l'investissement ou il y a un problème au niveau national dans les agrégats de la comptabilité nationale donc la société sur la politique budgétaire et la politique et plus précisément sur la politique budgétaire c'est le rôle de la caisse de compensation le rôle des dépenses qui sont liées par exemple à la dette pour s'assurer la dette de la dette en termes du régime fiscale pour s'assurer la pression fiscale pour s'assurer les moyens nécessaires pour dégager les parles publiques et s'assurer à l'investissement ce rôle de l'État a à la fois un rôle économique et un rôle social car nous essayons d'essayer d'essayer le niveau de l'économie et de l'économie dans l'économie encore une c'est une partie qui m'a dit je vais répéter la séquence de la conception de l'explication que l'on se fait de la phase du cycle économique dans laquelle on se trouve très bien alors ce qu'on a dit c'est que le choix ou les décisions des des pays de politique monétaire des politiques et des revenus ce sont des choix qui sont liés à la conjoncture économique et la tariffure qui s'appelle qui s'appelle la décision la décision qui s'appelle la relance ou la décision la rigueur ou la décision qui s'appelle la politique sectorielle qui s'appelle la décision et l'autre qui s'appelle l'Etat qui s'appelle la décision qui s'appelle la décision qui s'appelle l'équilibre qui s'appelle l'équilibre qui est macro-économique. Donc, ces objectifs qui sont dans la taula, ce sont des objectifs qui sont dans le cadre de l'économie et qui sont dans le cadre de l'économie. Donc, il faut vraiment prendre en considération que le fait de choisir une politique doit dépendre de la conjoncture économique. C'est-à-dire, il faut faire un économie et ce qui est qui va être dans le cadre de l'économie. Il faut faire un économie et il faut faire un économie. Il y a bien sûr dans la nature, dans la relance ou dans la rigueur, go, stop. Ce sont des appellations que j'en suis sûr et certain que M. Moukoua va les évoquer dans une autre vidéo. Quatre objectifs majeurs. Creussance économique, en bloc, lutte contre l'inflation et lutte contre le déséquilibre économique. Que prioriser? Quel objectif prioriser? Alors, on a eu la priorité. Prioriser, on a eu la priorité. Et je pense à vous, que la société n'a pas de l'objectif. Elle doit sûrement mettre en place. C'est-à-dire que on a un échange. On a un échange. On a un échange. On a un échange. Pourquoi ? Parce que je ne dois pas oublier que cette politique que j'ai mis en place, on a mis en place. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'émergence. On a mis en place. 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 qui n'est pas efficace. Alors, il ne doit pas être comme ça, pourquoi ? Parce qu'il y a une équipe qui va avoir des statistiques qui sont des estimations qui reflètent la réalité de notre économie, c'est-à-dire de l'économie des membres. Bien sûr, l'intervention, parce qu'il y a une certaine pertinence en termes de l'intervention, bien sûr, il y a des informations collectées et des informations qui marchent ou lient à l'économie des membres. Et par quels moyens y parvenir ? Alors, quand on parle des moyens, ici on va faire référence les instruments de la politique monétaire et les instruments de la politique budgétaire. Et bien sûr, il y a plusieurs instruments que nous allons découvrir par la suite, tels que la politique monétaire, l'open market, les swaps de change, le taux de réserve monétaire obligatoire, le taux directeur, la politique budgétaire, les exonérations fiscales, la pression fiscale, l'augmentation des dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement, les dépenses de fonctionnement, faire référence aux dépenses ordinaires, et plus précisément, les dépenses qui sont liées au fonctionnement, les dépenses du personnel, les charges communes, les dépenses relatives aux équipements, et ainsi de suite. Ce sont des dépenses qui sont liées à orienter la politique budgétaire, soit pour soutenir la croissance économique, soit plutôt pour maîtriser l'inflation, soit pour réduire le déficit budgétaire, les déficits structurels, c'est-à-dire qui se répètent année après année. Nous avons précisé qu'il était extrêmement difficile de répondre à cette question, tout simplement parce que les réponses peuvent être diverses. Très bien. La divergence en termes de réponses. C'est naturel qu'il va y avoir des divergences. Alors l'échelle de la société, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'amène à nous, parce que la vision est différente, qu'il y a quelqu'un qui veut qu'il chauffe l'humour. Et bien sûr, il y a quelqu'un qui s'amène sur la base des statistiques qui sont collectées, et qu'il y a quelqu'un qui s'amène à l'œil. Pour les hommes, il faut prioriser la croissance économique. Pour d'autres, l'emploi. Pour d'autres, la croissance et l'immigration, et la lutte contre l'immigration, et ainsi de suite. Alors, comment je disais, les quatre objectifs qui nous devons parler. Les deux qui nous devons parler. Alors, c'est le choix. Ce choix dépend de la politique du Mgrède. Alors, on a la politique, c'est bien sûr la politique économique, la politique sociale, et ainsi de suite. Alors, qu'il est qui favorisé, c'est-à-dire qu'il est régulé. Là, on doit agir sur la croissance et la baisse des taux de chômage. Ce sont des objectifs qui sont compatibles. Il y en a ceux qui vont dire que là, il faut maîtriser l'inflation et équilibrer la balance des transactions courantes. Donc, les choix, qui n'exèlent pas. Mais, bien sûr, l'amr que j'ai à l'écran, que j'ai à l'écran, puisque il y a le pouvoir décisif en termes de politique économique. La difficulté du choix résulte aussi du fait que nous évoluons dans un accord incertain. D'une part et d'autre part, du fait que la réalisation d'un objectif peut impacter de façon négative l'un des autres. Alors, ce que je viens de vous dire, nous avons tous des problèmes. La première chose, l'économie d'un objectif est de l'économie d'un objectif. Il y a une entreprise entre l'économie et l'économie du monde extérieur. C'est une part. L'économie d'un objectif, l'économie d'un objectif, l'économie d'un objectif avec les autres pays, c'est de l'économie d'un objectif, qui est en train de se détriment de la relation d'un objectif. L'économie d'un objectif, c'est de l'économie d'un objectif. C'est une part. Deuxièmement, il y a le problème de l'incompatibilité. La croissance économique. Il y a un problème de la consommation. Le niveau de la consommation va augmenter. Par conséquent, on aura un problème en termes d'inflation. Quand on parle de l'inflation, nous avons plusieurs causes de l'inflation. Parmi les causes de l'inflation, nous avons une inflation par la demande. Cette inflation par la demande, qui est favorisée par Keynes, qui n'est pas acceptée par les monétaristes qu'on va discuter par la suite. Il y a le PIB. Automatiquement, le niveau du chômage, c'est une très bonne chose. Ce sont des objectifs compatibles. Mais le problème, c'est que dans le niveau de la consommation, on aura une demande qui va dépasser l'offre. On aura une inflation. Alors, M. le Quart, il met le point sur la compatibilité des objectifs, chose qui est naturelle, chose qui est évoquée par les économistes. Autres objectifs, l'un ou plusieurs autres objectifs. Il est évident que cela impose l'établissement de prévisions. Et c'est sur la base de ces prévisions que l'on va faire le choix. Très bien. Alors, on se va sur les historiques. C'est un peu plus de l'économie. C'est un peu plus de l'économie. Mais plus précisément, c'est une certaine prospection. On va essayer de voir le futur. On va voir ce qu'on veut dire le futur. Alors, cette vision futur, qui est orientée à l'arrivée, c'est une politique budgétaire. On va voir la politique budgétaire. On va voir la loi de la finance. Bien sûr, la loi de la finance prévisionnelle. On va s'insérer dans une vision futuriste. Donc, on va voir ce qu'on veut faire. On va voir ce qu'on veut faire. On va voir la recette, on va voir la dépense, on va voir le pétit. On va voir ce qu'on veut faire. Alors, ce sont les choix qui sont dans le futur. Ils vont nous avoir un choix pour prendre les décisions pour eux. Le choix entre la politique budgétaire ou la politique monétaire. Non. Nous avons précisé qu'en fait, en général, on adopte les deux politiques et on essaie de combiner les moyens des deux. Très bien. Alors, nous savons qu'en fait, il y a une certaine complémentarité à l'économie et à l'économie de la politique monétaire. Et comme ça, on aura une certaine complémentarité entre les deux politiques en même temps. Oui, de la politique budgétaire et de la politique monétaire. Cela suppose l'existence d'une coordination, d'une concertation entre, d'une part, le gouvernement qui détermine la politique budgétaire et la banque centrale qui détermine la politique monétaire. Monsieur Mkouar dit qu'il doit y avoir une concertation. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui joue le rôle des organes de consultation et des organes de coordination. Bien sûr, ce qu'on connaît, c'est que les banques de la banque du Mgrèbe, dans le siège de l'Hara, ont l'intervention des loisirs du Maliens qui permettent d'attendre la politique monétaire comme ça, pour être une situation d'indépendance dans le cadre des loisirs du Maliens qui permettent une certaine indépendance et d'attendre la politique monétaire de la politique. Mais cela n'empêche pas que nous avons une coordination entre l'hôtel du Maliens qui essaie de parler, afin qu'on a l'hôtel de ce jour. Une concertation impérative. Une concertation impérative, d'autant plus qu'elle doit déboucher sur un consensus. Sur un accord. à propos des objectifs à atteindre et des moyens nécessaires à leur réalisation. Quelles sont les instruments de la politique de l'État ? Les instruments, c'est-à-dire les moyens qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Par conséquent, on parle des dépenses, dépenses de fonctionnement, dépenses d'investissement, recettes fiscales et non fiscales. Les instruments par les dépenses, les instruments par les recettes, ce sont des instruments utilisés par le gouvernement à travers le budget. On peut faire des dépenses, des dépenses, des déficits de fonctionnement, des investissements, et ainsi de suite, on a des effets, des retombées sur la croissance, sur le chômage et sur l'inflation. Nous avons entamé notre travail par la définition de la politique budgétaire, en précisant que la politique budgétaire poursuit trois objectifs majeurs. Un, l'allocation optimale des ressources. Deux, la redistribution des richesses. Trois, la stabilisation de la conjoncture. Très bien. Alors, là, M. Moukouar, qui est d'accord avec les objectifs de la politique budgétaire, nous avons trois objectifs qu'on doit prendre en considération. La première chose, c'est les allocations des ressources. Alors, allouer une ressource, c'est mettre disponible cette ressource au sein de l'activité économique. Nous avons la régulation. Nous allons voir les objectifs macroéconomiques, lesquels nous avons dit, c'est la croissance économique, c'est la maîtrise de l'inflation. Même si la maîtrise de l'inflation, c'est plus qu'il y a le monde dans le monde. Nous avons l'équilibre extérieur et bien sûr, nous avons le taux de chômage. Il ne faut pas oublier que la politique budgétaire a un objectif qui est très important, qui est la redistribution des impôts. Il ne faut pas oublier qu'il y a un revenu secondaire qui est redistribué par l'État à travers la collecte des impôts. Nous avons le rôle de la pression fiscale. Nous avons le droit d'enregistrement et tout ce que vous voulez comme impôts. Nous avons le droit d'enregistrement et tout ce que vous voulez comme impôts. Nous avons le droit d'enregistrement pour la simple et unique raison, parce que l'État a des engagements, l'État a des responsabilités, mais au-delà d'une pression fiscale qui ne va pas être acceptée par les investisseurs et par les ménages, on aura une fuite des investissements. Nous avons le droit d'enregistrement et nous avons le droit d'enregistrement. Nous avons le droit d'enregistrement et nous avons le droit d'enregistrement. Le principe, je pense que pour la macroéconomie, il est l'accord de l'affaire. À un certain niveau, les gens vont être enregistrement sur les impôts parce qu'il y a une pression qui est enregistrement. Il y a trois objectifs à prendre en considération pour la politique budgétaire. C'est l'allocation des ressources, c'est la régulation macroéconomique. Le troisième point, c'est la redistribution des contrôles dans le cadre de la justice sociale. Il est précisé par ailleurs que cette politique peut faire l'objet d'une relance en cas de recherche de croissance économique et de rigueur ou d'austérité en cas de récession ou de crise économique. Alors, bien sûr, nous avons deux natures d'intervention. Il y a la relance et il y a la rigueur. La relance, c'est-à-dire que pour qu'on puisse relancer l'activité économique, il est temps de mettre les points sur les yeux, il y a des choses en main, il y a des choix qui sont orientés vers l'augmentation du PIB. Sinon, si nous avons tout simplement une période d'inflation, bien sûr, il faut mettre en place les moyens nécessaires pour lutter contre l'inflation parce qu'au-delà de l'inflation qui est modérée, qui est contrôlée, à l'intérieur de l'inflation qui n'est pas du tout bénéfique de la croissance, il y en a à un certain niveau que ça va impacter le pouvoir d'achat, les ménages. Donc, on va continuer. Alors, je vais vous mettre en place de la vidéo. Je vais vous mettre en place de la vidéo. Comme ça, on parle d'une politique expansionniste et d'une politique restructive. Alors, en termes d'appellation, ce sont des termes qui sont utilisés dans le cadre des politiques économiques. Il y a une politique qui est expansionniste et vise l'expansion, c'est-à-dire l'émergence de la croissance. Il y a une politique restrictive, les restrictions, c'est-à-dire l'émergence d'un obstacle qui est à l'émergence de l'inflation. On parle de relance, rigueur. Expansion, c'est relance. Mais la rigueur, c'est la restriction. On parle de go, stop. Go, c'est toujours relance. Stop, c'est rigueur. La relance, la phase de relance, implique donc un accroissement des dépenses, un accroissement des investissements. Et la politique d'austérité, plus rigueur, implique l'inverse, à savoir une réduction des dépenses. Alors, Miss Mkwar est en train ici de préciser comme quoi, en termes de relance, dans une période de relance, vous allez commencer par le pays, par exemple, le chômage, vous allez commencer par le budget de l'élat, vous allez commencer par les dépenses. Mais vous allez commencer par les dépenses. L'estitimare, il y a un effet multiplicateur. Mais vous allez commencer par l'estitimare, c'est-à-dire la loi. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va créer un effet d'entraînement, ça va encourager les entreprises privées à investir, ça va permettre la multiplication des revenus, et vous allez commencer par les revenus de l'économie, et vous allez commencer par la partie qui est relative à la dépense, et vous allez commencer par le coût, et par conséquent, vous allez avoir une croissance économique, qui va avoir le taux de chômage. Alors, Anaya, dans une autre vision, là, on souhaite maîtriser l'inflation. L'État, qu'est-ce qu'il va faire ? Il n'y a pas que la maîtrise d'inflation qui va pousser l'État, pour qu'il y ait des clés, parce qu'il y a un déficit budgétaire. Donc, ce qu'on va dire ? On va faire un déficit budgétaire. C'est-à-dire que nous sommes dans une époque, là où il y a la rigueur qui est utilisée par lettres. Pardon, je vais mettre mon téléphone. Vas-y, je vais le faire. Vous savez, vous êtes amusif. Le tout accompagné, en principe, d'une politique de justice sociale, axée sur l'outil fiscale. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand on parle de la justice sociale, l'adale agitmaïa, même qu'on a besoin d'une une adale agitmaïa, c'est un cadre fiscal qui va faire un cadre fiscale, ce qui va permettre de réaliser et ils ne font pas à cause de la consommation. Et ils n'ont pas à cause de ce projet pour faire un régime fiscal plus favorable à l'investissement. La phase de croissance dans le cadre de la politique budgétaire impliquerait la croissance de la demande interne par le biais de la croissance des dépenses publiques et ou par la croissance des revenus disponibles. Alors, comme je vous ai expliqué, l'État-conter va prendre une décision qui est relative à l'augmentation des dépenses d'investissement ainsi que les dépenses de fonctionnement. L'État-conter va s'éteindre les dépenses parce qu'il s'agit d'un des dépenses d'un des dépenses du pays. Alors, l'État-conter va s'éteindre. Alors, je suis un fonctionnaire dans le pays. Alors, supposons qu'il y ait 5000$. Dans le pays, il s'agit d'un des salaires d'un des salaires. Par exemple, il y a 1000$. L'État-conter va s'éteindre. On considère qu'il n'y a pas d'un des salaires afin de ne pas compliquer les choses. Alors, l'État-conter va s'éteindre. L'État-conter va s'éteindre à la mise en place des dépenses qui sont liées au personnel, pour le fonctionnement, par exemple. Alors, l'État-conter va s'éteindre. L'État-conter va s'éteindre. L'État-conter va s'éteindre la mise en place des dépenses. Alors, pourquoi ne pas s'éteindre les dépenses ? Il s'agit d'un des salaires des dépenses qui sont en place des dépenses. Pourquoi n'est-ce pas ? C'est une des salaires d'une loi des dépenses. C'est de ne pas s'éteindre l'intégralité des dépenses. Il s'agit d'un des salaires des salaires, des salaires, des salaires et des salaires et des dépenses. l'investissement, il y a aussi les exportations mais ici M. Moukouane ne fait pas référence aux exportations qui doivent être à la demande intérieure, plutôt d'un point de vue appelassant les agrégats, à la demande intérieure. Et là, le moussaouadil ici, il y a automatiquement le pays qui est là. Et là, ce sont des bienfaits à travers la politique budgétaire. Un accroissement des revenus disponibles qui pourraient résulter d'une baisse des impôts et ou un accroissement des prestations sociales. Alors, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les dépenses qui sont liées au fonctionnement des agrégats qui sont liés au niveau de l'ICNN jusqu'à ce qui est le moussaouadil d'arail. Il a apporté le taux de la TVA. Alors, quand on a fait 20%, on a fait 15%. Les 5% des agrégats qui sont liés, ils vont être orientés vers la consommation. Et par conséquent, il y a un effet de la croissance économique. La politique de rigueur implique l'inverse. Alors, je ne sais pas, la rigueur c'est tout à fait l'inverse. Nous avons précisé que les instruments de la politique budgétaire sont en nombre de droits. Alors, je ne vais pas traduire l'explication le professeur, notre cher professeur M. M. Mkouar. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas, il y a des connaissances qui, j'ai des connaissances qui sont liés constituées par... Je m'excuse. les recettes, c'est le madafils. dépenses, dépenses destinées aux investissements, dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement. Oui, c'est ce que je viens d'expliquer. Et enfin, la dette publique. Alors, il ne faut pas oublier pourquoi on parle de la dette publique, parce que la structure est le budget de notre. Il est aussi national budget de l'Ougale. Bien sûr, ici, ici. Bon. Mais je vais vous parler de l'explication de notre cher professeur. C'est le budget général. Le budget général qui se convient dans les dépenses ordinaires, les recettes ordinaires, ainsi que les dépenses d'investissement. Les dépenses ordinaires sont les dépenses de fonctionnement, les dépenses en intérêts et commissions se rapportant à la dette publique. Le budget général qui s'enlève, qui s'enlève les intérêts à la salafade. Donc, nous, c'est la dépense. Pourquoi est-ce qu'on a dit qu'on a des dépenses ? On a des dépenses qui sont liées à l'investissement. C'est la dette. Donc, l'endettement permet de financer les dépenses. Quand on a des dépenses, il y a des moyens pour financer les dépenses qui sont liées à l'investissement, et les dépenses de fonctionnement. Donc, ici, il est clair que M. M. Moukouar fait référence à les trois instruments qu'on a dit. C'est les instruments par les dépenses, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Ce sont les dépenses qui sont liées au budget général. Nous avons les dépenses plutôt les recettes ou les recettes fiscales et non fiscales. Nous avons la dette publique, c'est-à-dire tout simplement les emprunts contractés par l'État afin de financer avec le déficit qu'il y a. La dette publique, au niveau national, sur le marché national et sur le marché international. Alors, quand on parle de la dette, il y a une épargne nationale brute ou l'épargne étrangère. Il y a une épargne étrangère, mais il y a une épargne nationale qui est en charge de l'État. Il y a une épargne nationale. Il y a une épargne nationale. Il y a une épargne nationale. J'ai une épargne nationale. Il y a une épargne nationale. dans une autre vidéo à très bientôt